Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit mini face-to-face où je vous parle de deux, trois petites choses là, en cours, qui vont arriver, tout ça, tout ça. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous, parce qu'il y a bientôt 100 abonnés sur ma chaîne. C'est un chiffre auquel je ne pensais pas arriver un jour, ça me fait extrêmement plaisir, et je vous en remercie. Si on arrive à passer le cap des 100 abonnés, il y aura une petite vidéo, et vous verrez donc cette petite fun movie, l'heure des 100 abonnés. Alors, concernant les nouveautés, j'ai récemment fait des tests de prise de vue, voilà, à différents endroits de la moto. Il y a une vidéo qui est sortie mercredi avec le test prise de vue sur le réservoir. Alors, j'ai fait un test prise de vue au niveau du bras oscillant, vue vers l'avant. Très sympathique. On ne voit pas assez la route, mais c'est sympathique. Et j'ai fait un test prise de vue vers l'arrière. Que je trouve beaucoup plus sympathique. Donc, dans les prochaines vidéos, il... Voilà. Dans les nouveautés, il y aura aussi une nouvelle rubrique avis d'amateur concernant des produits que j'achète. Et de les tester sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et de leur mettre ensuite une note. Qui sera répertoriée en quatre catégories. Une note sur cinq qui concerne l'aspect. Une note sur cinq qui concerne la qualité de fabrication. Une troisième note sur cinq qui concerne l'utilisation. Et une dernière qui concerne le prix. Par exemple, pour le Scott Tyler V-System que j'ai essayé d'installer et dont je vous ai fait un retour au bout de plusieurs mois. Si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets là-haut. Je vous la mets sur le petit... Hop, en petit lien. Je mettrai à l'heure générale 4 sur 5. Parce que finalement, une fois que c'est bien installé, il n'y a que les résidents qu'on voit apparaître. La qualité de fabrication 5 sur 5. Parce qu'il n'y a rien à dire. La qualité de fabrication, on voit que c'est robuste. C'est de très bonnes manufactures. Donc 5 sur 5. Là-dessus, il n'y a rien à redire. L'utilisation 4 sur 5. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé les réglages appropriés, ça roule tout seul. Alors pourquoi 4 et pas 5 ? Parce que sur le V-System, vu que c'est un réglage à molette, il faut un petit peu de temps pour s'y habituer, s'y faire et voir comment ça débite. Donc un petit point au moins. Et concernant le prix, 5 sur 5. Alors le prix, il était de 149,95€. On peut dire que c'est une somme. Mais par rapport à l'ensemble, à savoir la qualité de fabrication, la recherche du produit, l'utilisation dans la vie de tous les jours, est-ce que ça nous enlève comme temps et comme souci au niveau du graissage ? Moi, personnellement, je trouve que ça les vaut. Voilà. Si ça avait coûté 500€, ça ne les aurait pas valu. Maintenant, 149€ pour un système comme ça, je trouve que ça reste correct. Ce qui nous donne une note finale de 18 sur 20. Et qui en fait un très bon produit. Alors voilà, j'ai fini. Vous allez retrouver très bientôt des nouveaux tests. Le test d'une nouvelle moto, d'une marque que je n'ai jamais faite. Et d'un type de moto que je n'ai jamais fait. Voilà, je vous laisse chercher. Ce sera le petit rébut avant la sortie. Les tests produits vont bientôt commencer. On se retrouve très bientôt, très vite, pour toutes ces nouvelles vidéos. Et surtout, la petite vidéo fun movie des 100 abonnés qui sortira très très rapidement, je l'espère. Merci à tous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce et de vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, see you soon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501